Et maintenant nous allons donc passer à notre deuxième table ronde pour évoquer le sujet des menaces mondiales. Les démocraties françaises et européennes sont-elles suffisamment armées ? Vaste sujet d'actualité, à l'heure où certains médias titrent l'armée française n'est qu'un tigre de papier. Nous avons pourtant une des plus belles armées au monde. Mais donc face à quoi les démocraties françaises et européennes sont-elles suffisamment armées ? Face aux dictatures, face aux conflits ukrainiens, face au désert des urnes qui progresse plus vite que le Sahara, face à l'autoritarisme, face à la démagogie et au populisme des extrêmes qui portent tout sauf un esprit démocrate, face aux enjeux des souverainetés, notre société est une histoire de recommencement perpétuel. La démocratie naissait-il tel un combat dont l'heure est non pas arrivée, mais revenue ? Servons-nous de l'histoire avec un grand H pour nous rappeler, nous souvenir des abords tragiques de l'histoire de l'humanité, des mouvements de bascule de nos sociétés ? Nous avons, me semble-t-il, une impérieuse nécessité de clairvoyance face à ce contexte. Et pour cela, je vous propose d'accueillir nos trois intervenants que j'invite à me rejoindre, Marc Fénaud, Jean Garrigue et Marie Mindras. Sous vos applaudissements. Merci. Marc Fénaud, allez-y, prenez place. Notre premier intervenant, donc tout d'abord Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, grand local de l'étape, premier vice-président du MoDem. Bienvenue à toi, mon cher Marc. Ton parcours politique reste pour nous un exemple d'élu local à ministre de Degg, de Sciences et Vies de la Terre, à ministre de l'Agriculture. Waouh, quel parcours, mon cher Marc. Notre deuxième invité, Jean Garrigue, historien, spécialiste de l'histoire politique du XIXe siècle à nos jours, président du Comité d'Histoire parlementaire et politique, fervent républicain, attaché à l'esprit du texte de la Vème République. Alors, historien vu comme classique, mais qui pourtant n'a pas sa langue dans la poche et qui partage régulièrement son point de vue sur le quotidien de notre démocratie. Vous venez de publier un livre au joli titre de « Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble » aux éditions Paillot. Bienvenue, cher argent. Et enfin, Marie Mindras, professeure à Sciences Po Paris, politologue au CNRS et au Centre d'études et de recherche internationales, membre également de la revue Esprit. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la Russie, dans lesquels vous décrivez, entre autres, l'influence de Poutine qui maintient ses concitoyens sous le poids d'un régime autoritaire. Votre dernier ouvrage s'intitule « La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin » aux éditions Kalman-Levy. La thèse de votre livre démontre que Poutine préfère la guerre à la paix, la tyrannie étant toujours tentée par le recours à la violence extrême, que ce soit pour son propre peuple et y compris en dehors de ses frontières. Bienvenue à vous, cher Marie, bienvenue à vous trois. Et pour cette première intervention, cher Marc, je te passe la parole. Merci beaucoup, cher Mathilde. Rebonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de partager avec mes deux voisins et voisines ce propos sur ce que sont les menaces et les risques et la façon dont nos démocraties réagissent et si elles sont totalement armées. À la vérité, à cette question, la réponse est non. Mais on pourrait en dire un peu plus quand même, comme disait l'autre. Et donc peut-être vous dire ce qui me semble être, un, les menaces de ce que nous sommes, nous, Européens et nous, Français, dans le monde. Et puis peut-être l'illustrer aussi parce que j'ai vécu, parce que je vis, moi, au quotidien comme ministre de l'Agriculture. D'abord, les menaces, on les voit. Il y a les menaces immédiates qui sont les menaces quand même. Moi, je considère que sur le sol européen, désormais, la menace, c'est la guerre ou la paix. Nous avions oublié ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait notre un peu caractère parfois erratique des décisions non pas nationales, mais des réactions parfois européennes ou des réactions mondiales face à ça. Mais la guerre n'a jamais disparu de la surface de la Terre. Il y a des pays, des continents. Je pense à l'Afrique en particulier. Mais on pourrait aller dans d'autres territoires où la guerre n'a jamais totalement disparu. Mais cette menace-là, elle avait disparu du continent européen. La deuxième menace qui est la nôtre, c'est celle d'une certaine façon, à l'intérieur de ce qu'on appelait le camp occidental, d'une certaine forme de menaces internes qui viennent disloquer ce qu'était l'unité du bloc occidental, l'unité autour de la démocratie, l'unité autour de la prospérité, l'unité autour des visions économiques. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas le moindre des événements parce que l'émergence dans les démocraties occidentales de profils comme ceux de M. Trump, c'est une menace de la cohésion de nos démocraties et de notre modèle, et donc une menace dans notre rapport au monde. Et il me semble que ça, c'est un élément important. Et puis si je devais dire les autres menaces qui sont les nôtres, c'est que nous sommes dans un moment, je pense, au défi climatique, au défi écologique, où nous aurions besoin plus que jamais de coopération et à un moment où, plus que jamais, l'unilatéralisme, les institutions même du multilatéralisme sont en train d'être battues en brèche par beaucoup d'acteurs de notre espace, évidemment à l'extérieur de notre espace. Et puis ça fait écho à ce qu'a dit François à l'instant. Je pense que la menace principale de ce que nous sommes, de notre histoire, de les valeurs que nous portons, c'est qu'un certain nombre de gens dans nos propres démocraties n'y croient plus. Et que là, il y a quelque chose qui est très dangereux. La première chose que je voulais dire, c'était ça. La deuxième chose, c'est quels sont les défauts que nous avons, si je peux dire, collectivement, dans nos démocraties. D'abord, on a du mal à penser le monde dans sa globalité et Dieu sait si les puissances émergentes, et elles ne sont plus émergentes, c'est des puissances existantes désormais, elles, elles pensent le monde dans sa globalité. Et deuxième élément de force pour elles, elles pensent le monde dans le temps long. Nous, nous le pensons dans la temporalité de l'élection suivante et eux, ils le pensent, parce qu'ils ne sont pas dans un système démocratique souvent, dans la temporalité décennale, pour ne pas dire séculaire, du siècle. Et donc, évidemment, c'est une force de penser le monde dans la durée par rapport à ceux qui pensent le monde, non pas dans sa durée, mais dans sa durée électorale. Ils sentent que ça, c'est un élément très important. Et nous avons cru quand même, à la chute du mur de Berlin, c'est quand même ce qui s'est passé, qu'au fond, nous avions gagné idéologiquement, nous, les démocrates, que nous avions gagné du modèle économique et qu'au fond, par effet de ruissellement, l'ensemble du monde serait gagné par ces éléments-là. Et c'était une erreur tragique, y compris, je le dis, dans le moment particulier que nous avons avec les Russes, dans leur relation à l'époque que nous avons, nous, avec les Russes, qui était une relation non pas de partenaire, mais une relation de domination, voire de mépris, à l'endroit de ce peuple qui venait rejoindre la démocratie, et parce qu'il avait été notre adversaire, que nous n'avons pas traité comme nous aurions dû le traiter à l'époque, me semble-t-il. La deuxième chose que je voulais dire sur les menaces, c'est, on voit bien, c'est ce à quoi joue Poutine et d'autres puissances mondiales, c'est parce que nous sommes en interne nous-mêmes affaiblis, nous ne parlons plus d'une seule voix et nous ne parlons plus au monde. Et dans cette querelle qui nous est nouée, parce que nous avons dominé idéologiquement, économiquement, philosophiquement le monde, dans cette querelle-là, que nous ne soyons plus capables nous-mêmes de porter au fond une idéologie, je pense que c'est tragique. Chaque pays, chaque ensemble finit par porter son idéologie, il me semble que c'est un élément important. Et puis, troisième point, et je ne serai pas tellement plus long, nous manquons nous-mêmes, dans nos systèmes démocratiques, de capacité à réagir face aux crises du monde. Alors, l'incapacité à réagir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à l'instant, sur temps long, temps court, et stratégie globale, c'est l'agilité de nos prises de décision. La démocratie, c'est du temps long dans la prise de décision, mais parfois, et j'en pense parfois, je dis ça en regardant Marie-Pierre, entre autres, mais dans le processus de décision européenne, il m'arrive parfois de désespérer du temps de la décision, Marie-Pierre aussi, je vous rassure, du temps de la décision, et qu'il faille autant de temps pour des choses qui paraissent aussi évidentes. Il y a quelque chose, l'agilité, ça ne peut pas être l'apanage seulement des démocraties libérales ou de ceux qui sont en régime dictatoriaux, parce que sinon, on va, je le dis, je le crains, être en incapacité de répondre à ces défis du monde. Deuxième élément de la difficulté que nous avons, y compris dans l'espace européen, c'est qu'on voit ressurgir des égoïsmes nationaux, mûs parfois par des puissances à l'extérieur de nos frontières qui jouent les uns contre les autres et le rôle du tous contre tous, et donc on a besoin de refonder dans le projet européen un élément important. Et puis, troisième élément, je parlerai demain des sujets de proportionnel, mais je pense qu'on a un sujet du rapport que nous avons, nous, responsables publics, mais nous aussi, administration publique, avec nos concitoyens. Il y a un sentiment quand même très fort dans l'opinion publique, qu'au fond, nous sommes impuissants à régler les problèmes domestiques comme nous sommes impuissants à régler les problèmes du monde. Et cette incapacité-là, elle est, me semble-t-il, toxique. Et enfin, je finirai par dire que nous avons long sans cru que le modèle démocratique, pour ce qu'il portait d'émancipation, de richesses partagées, de droits acquis, et qu'on pouvait acquérir dans la démocratie, je regrette de dire que je n'ai pas le sentiment que le monde croit que la démocratie, c'est un horizon pour soi-même. C'est un rêve pour ceux qui sont victimes des régimes autocratiques, mais ce n'est plus un rêve assez partagé dans le monde. Et on a besoin, je pense, nous, Français, nous, mouvements démocrates, nous, Européens, de repenser quelque chose qui dise que le modèle que nous avons construit, c'est un modèle pour l'humanité, d'abord parce que c'est une émancipation et un humanisme. Et c'est un particulier, un humanisme et une émancipation pour celles et ceux, et je pense d'abord à celles qui, dans un certain nombre de régimes, sont victimes, de celles et ceux qui les avilissent de nouveau. Je pense aux femmes iraniennes, je pense aux femmes afghanes et aux femmes qui, même dans un certain nombre de régimes dits démocratiques, sont victimes d'un certain nombre de discriminations, pour ne pas dire d'oppression, qui sont très fortes. Et il faut qu'on défende ça parce que c'est quand même la moitié de l'humanité. Et si on arrive à se faire entendre de la moitié de l'humanité, on a quelque chose à dire au monde, me semble-t-il. La deuxième chose, c'est que la démocratie, je ne connais pas quelque chose de mieux pour éviter la loi du plus fort. Alors on est parfois un peu le plus fort d'un moment, mais dans des régimes autocratiques ou dans des régimes dictatoriaux, vous finissez toujours par être victime du plus fort que vous. Et donc la démocratie, elle porte ça aussi, me semble-t-il. Et puis la démocratie, pour moi, elle est une force et pas une faiblesse. Or, y compris dans notre propre pays, un certain nombre de gens pensent que la démocratie est une faiblesse, en particulier sur ces questions d'agilité. Et puis je finirai en disant vraiment je ne connais pas d'autres systèmes qui sachent porter ce qu'est la devise de la République française. Je ne connais pas de pays dans lequel on puisse exercer la liberté, la fraternité, l'égalité sans porter les valeurs démocratiques qui sont les nôtres. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à vendre au monde. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter au monde. Mais nous avons besoin nous-mêmes de nous réarmer pour y arriver. Merci beaucoup, Marc. Alors tu as beaucoup évoqué la question du temps, la question évidemment de la démocratie, la question du temps qui est relative pour chacun mais un impératif pour tous. Jean Garrick, finalement vous évoquez aussi la question du temps avec les jours heureux, la question de la démocratie aussi dans votre dernier ouvrage. Je vous passe la parole. Merci. D'abord, vous dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous. Je suis une sorte de compagnon de route du modem dont je partage les valeurs et singulièrement le message d'espoir qui vous a été prodigué par François Bayrou en même temps que des formes de complicité intellectuelle et amicale notamment avec Marc Fénaud qui est là et qui en fait vous a dit quasiment tout ce que j'avais à vous dire mais que je vais redire peut-être d'une autre façon à la lumière de ce qui est mon expérience d'historien. Je veux dire que ce qui se passe actuellement et notamment aux frontières de l'Europe en Ukraine mon grand-père était un émigré ukrainien ce sont des choses qui me touchent particulièrement et bien ce qui se passe me fait quand même singulièrement penser aux années 30 et à la manière dont les démocraties se sont retrouvées dans les années 30 dans une situation de faiblesse de fragilité par rapport à ce qu'était la menace d'un certain nombre de dictatures et notamment de la dictature hitlérienne et que se passe-t-il aujourd'hui nous avons face à nous d'abord des régimes totalitaires des théocraties totalitaires qui viennent de frapper à Moscou et qui nous menacent qui nous ont menacé directement qui ont frappé directement en 2015 ce sont les c'est l'islamisme c'est l'état islamiste c'est Daesh ce sont des théocraties totalitaires qui renvoient d'ailleurs à ce qu'était le totalitarisme des années 30 et puis vous avez des régimes autoritaires des dictatures et notamment la dictature de Vladimir Poutine en Russie qui s'appuie d'ailleurs sur toute une histoire du totalitarisme et qui est en tout cas un régime de dictature c'est très clair privation de liberté pas d'opposition pas de droit de l'homme etc la grande force de Vladimir Poutine c'est d'une part c'est ce que disait Marc c'est d'avoir pour lui la durée la longévité et le contrôle de sa société contrôle qui est loin d'être absolu mais qui pour l'instant par le biais d'une administration d'une technocratie et de l'armée lui permet d'avoir le temps long pour lui et d'avoir aussi une sorte de palette infinie de ressources pour mener la guerre et l'affrontement cet affrontement ce message et ce projet de Vladimir Poutine ressemble beaucoup à celui d'Adolf Hitler dans les années 30 le projet d'Adolf Hitler c'était l'espace vital de la grande nation germanique la résurrection du troisième Reich ou la résurrection du Reich pardon à travers le projet hitlérien du troisième Reich comme Vladimir Poutine veut ressusciter la grande Russie à travers un espace vital européen il ne s'agit pas de conquérir le monde mais il s'agit justement de progresser de s'implanter de construire cet espace de domination et cet espace de domination n'est pas simplement un espace de domination géopolitique ou militaire c'est un espace de domination idéologique c'est à dire un contre-modèle de ce qui a été le combat de l'Europe depuis le 19ème siècle l'instauration de ce que nous appelons la démocratie il faut bien voir et c'est un grand empêché de tous ceux qui s'opposent à la riposte et à la résistance face à Vladimir Poutine il faut bien voir que le combat qui est mené en Ukraine n'est pas un combat uniquement pour la sécurité militaire de l'Europe mais un combat entre un système un principe un espoir qui est celui de la démocratie et de l'autre côté un anti-modèle un contre-modèle qui veut combattre précisément les valeurs de la démocratie je déplore d'ailleurs que dans le débat politique ce combat idéologique ne soit pas suffisamment souligné y compris par ceux qui sont les défenseurs de la démocratie et d'où cet esprit municois dont nous venons d'avoir quelques exemples marquants depuis quelques semaines cet esprit municois développé par les adversaires de la démocratie en réalité ceux qui prospèrent sur mais Marc en a parlé sur le déclinisme sur l'échec du système démocratique ils sont identifiés dans notre vie publique et on les retrouve évidemment parmi ceux qui défendent l'idée que la paix à tout prix est la seule solution face à Vladimir Poutine et qu'après tout les ukrainiens ils peuvent se permettre de laisser la Crimée le Donbass à Poutine et que nous n'avons pas de raison de mourir pour l'Ukraine personne d'ailleurs ne demande de mourir pour l'Ukraine ça fait partie de cette propagande car il s'agit d'une propagande qui est tout à fait similaire à celle d'ailleurs que tenait l'extrême droite des années 30 face à l'expansionnisme hitlérien et qui était d'ailleurs le prétexte pour combattre à l'instar de ce qui est fait aujourd'hui par le Rassemblement national ou par la France insoumise puisqu'il faut les nommer les partis populistes démagogiques qui prospèrent sur l'image du déclin et de l'impuissance de la démocratie ce sont ces partis là qui sont des adversaires politiques il faut les désigner et à l'instar de ce qu'était de ce que faisait l'extrême droite de l'époque de ce que faisait aussi le parti communiste de l'époque aligné sur ce régime totalitaire qui était celui de Staline et bien essaient d'empêcher justement que la démocratie les démocraties se donnent les moyens de combattre sur ce terrain idéologique je le répète politique éminemment politique qui est celui de la défense de nos principes et de nos valeurs c'est le combat majeur et c'est un combat évidemment qui est fragilisé par la division des européens on a bien vu les positions de l'Allemagne différentes de celles de la France sur ce terrain là mais surtout gangréné par la dislocation et c'est la grande idée c'est malheureusement la grande idée que j'essaye de défendre bien souvent dans les médias ou à travers des ouvrages comme le dernier livre que j'ai publié sur les jours heureux la dislocation de ce sens de la citoyenneté de ce sens précisément de la démocratie que nous sommes en train de laisser perdre au profit d'une société d'hyper-individualisme d'hyper-clanisme d'hyper-communautarisme à tous les sens du terme je ne parle pas que du communautarisme religieux mais de ces communautés qui sont en train de gangréné ce que mes chers fondateurs de la troisième république les Gambetta les Jules Ferry avaient essayé d'instaurer dans une société qui à l'époque était tout aussi fragmentée sur le plan socio-culturel que la nôtre enfin qu'au début des années 1870 la France c'était une série de petits villages qui ne communiquaient pas entre eux et on a mis en marche on a installé tout un système de citoyenneté de valeurs républicaines qui finalement ont réussi quand même à instaurer le socle de notre démocratie en France or tout ce système là il est en train d'exploser alors il n'a pas explosé depuis 3 à 4 ans ça fait ça fait une trentaine d'années sous le choc notamment des crises du chômage de masse et de cette fatigue démocratique dont on nous parle très très souvent fatigue démocratique ça ne veut pas dire que les gens ne s'intéressent plus à la politique ils n'ont pas envie de s'engager les jeunes qui sont exprimés tout à l'heure nous l'ont bien montré ça veut dire qu'on ne fait plus confiance dans nos institutions et finalement qu'on les banalise qu'on est tellement habitué à avoir une vie parlementaire à avoir une vie municipale etc qu'on se dit que finalement c'est pas la peine d'aller voter c'est pas la peine de s'engager dans la vie publique et ce qu'il faut bien voir c'est que cette gangrène là elle est mais vous le savez mieux que moi elle est exploitée précisément par les adversaires de la démocratie par ceux qui voudraient nous emmener vers d'autres rivages qu'ils soient des rivages d'une forme de dictature révolutionnaire un peu utopique ou dans les rivages de ces régimes de démocratie qu'on appelle illibéral qu'on trouve en Hongrie ou ailleurs donc vous voyez cette gangrène démocratique elle est quelque chose d'essentiel et d'essentiel à combattre et pour terminer parce que je ne veux pas accaparer le micro ça c'est la déformation des plateaux de télévision vous êtes obligés de garder tant que se faire se peut de batailler parce que sinon les journalistes vous piquent tout de suite la place mais simplement pour dire que je trouve que précisément le modem avec ce qu'il porte depuis plus d'un siècle d'ailleurs je fais remonter l'histoire de la démocratie chrétienne au christianisme social du premier 19ème siècle le modem avec ce qu'il porte d'espoir et d'humanisme et d'attachement à la démocratie me semble avoir à jouer un rôle moteur je l'ai toujours pensé d'ailleurs mais plus que jamais dans les crises d'aujourd'hui dans le contexte de crise qui est celui qui nous concerne et qui nous fait peur à tous et donc voilà je voudrais dire que notre démocratie doit être absolument restaurée protégée réhabiliter qui est un projet de pédagogie de restauration républicaine qui me semble fondamentale dans ce pays et que ce n'est pas de la flagornerie ou de l'opportunisme même si ce qu'on appelait opportuniste au début de la 3ème république sont mes référents c'était précisément les Gambetta et les Jules Ferry en tout cas je pense que dans cette perspective là et c'est pour ça que ce congrès est passionnant vous avez un rôle majeur à jouer voilà ce que je voulais dire je vous remercie beaucoup Jean vous avez évoqué cher Jean l'esprit municoa les questions d'Europe la Russie l'esprit de notre société l'esprit de nos sociétés Marie Mindras démocratie tyrannie vous la politologue par rapport à ces sujets quel est votre avis je suis très honorée et très heureuse d'être ici parmi vous et très touchée que vous m'ayez invité à partager avec vous ma connaissance mon analyse et peut-être aussi mes propositions si j'ai le temps ou bien dans la discussion qui suivra je souhaite aussi rendre hommage ici à Marielle de Sarnez que j'ai connue dans des grands moments de l'histoire Marielle était l'une des très rares élues françaises à se rendre en Ukraine et pendant la révolution orange et pendant la révolution de Yoromaïdan en novembre décembre 2013 nous nous sommes pas tout à fait croisés mais nous sommes allés l'une après l'autre en décembre sur Maïdan et ils y avons pris la parole absence totale d'autres représentants de l'état français même pas l'ambassadeur et c'était toujours avec joie que je retrouvais Marielle sur un plateau télé du temps à passer et il me semble que l'analyse que nous faisions avec Marielle de la situation en Ukraine était appropriée et ce n'était pas facile à l'époque car les esprits et les politiques continuaient de s'accrocher à une sorte de vision fantasmagorique de ce qu'était le Kremlin la Russie et Poutine Marielle elle tombait pas dans ce genre de piège et moi c'est mon métier évidemment d'analyser et si possible de prévenir le type de comportement et de compréhension que nous avons eu sur la Russie l'Ukraine la Georgie la Moldavie depuis des années bien sûr la guerre actuelle a tout changé je voudrais rapidement évoquer trois points la première c'est comment est-ce qu'on aborde la question de la démocratie quand on travaille sur la Russie et sur les pays de l'entre-deux c'est-à-dire les pays qui se retrouvent aujourd'hui coincés entre la tyrannie poussinienne et l'Union Européenne et l'OTAN c'est-à-dire Bélarusse Ukraine Moldavie Arménie Georgie Azerbaïdjan et vous voyez que de tous les pays que je cite ils font régulièrement l'actualité aujourd'hui de nouveau les menaces russes sur la Moldavie et ces pays aujourd'hui nous avons compris depuis le début de l'agression de l'Ukraine qu'ils sont en Europe que c'est l'Europe et donc mon deuxième point sera la décision européenne le mode de prise de décision en Europe qui nous a donné une force considérable mais je commence par la première réflexion au fond qu'est-ce que la démocratie parce qu'à force de dire elle nous appartient c'est la nôtre la démocratie les autres c'est pas bien il me semble que nous n'expliquons pas assez ce que nous entendons par démocratie et quel en est le projet car en politologue et également constitutionnaliste j'ai toujours étudié un pays une société un régime en comparaison avec d'autres et je pense que ça c'est une force énorme que j'ai vis-à-vis de Vladimir Poutine par exemple important c'est-à-dire que nous nous n'avons pas droit à l'ignorance nous vivons dans un pays de droit de liberté et ce qui est tout à fait intolérable c'est de voir monter l'ignorance assumée et c'est ça qui construit des formes de violence politique chez nous c'est les personnes qui ne savent pas mais ils s'en fichent parce qu'ils sont certains que leur propre vérité est la bonne donc la démocratie elle est à la fois une situation une organisation constitutionnelle institutionnelle la démocratie est aussi une société non seulement une société politique mais une société tout court c'est-à-dire une communauté d'individus qui ont des droits et des devoirs égaux la démocratie si c'est l'élection le choix de ceux qui nous représentent de ceux qui nous gouvernent ce sont des mandats c'est-à-dire qu'ils ont une durée et ils sont jugés jour après jour ils peuvent être contestés entre deux élections et ils peuvent être sanctionnés et passer la place à d'autres c'est ce qu'on appelle l'alternance dans une non-démocratie qu'elle soit une dictature à la putinienne ou un pays qui se rapproche de la non-démocratie comme la Hongrie il y a une tentative de ne plus tolérer la vraie sanction des urnes avec les manipulations la démocratie c'est aussi sans aucun doute une situation de paix et un engagement à faire exactement le contraire de ce que fait Vladimir Poutine de toujours préférer la paix à la guerre parce que la guerre c'est toujours un choix il y a toujours d'autres options c'est de préférer le compromis la négociation et même un compromis qui n'est pas parfait à la confrontation et la démocratie n'est pas qu'une situation qu'un système c'est un processus et il me semble aussi que c'est ce que nous n'expliquons pas suffisamment bien la démocratie ce n'est pas un paquet cadeau qu'on peut bouger reficeler diaboliser un jour adorer un autre jour c'est un processus donc ça se construit ça se déconstruit un peu chaque jour et que dès que vous commencez à réfléchir à la démocratie comme un processus tout devient plus clair et je pense que ainsi nous pouvons renouer une communication qui nous manque renouer un échange avec des millions de français qui ne voient pas la démocratie comme un processus c'est-à-dire un processus qui ouvre des options qui leur permet de trouver leur place qui leur permet d'ajuster justement les habitudes les règles les comportements les modes tout en restant dans ce processus démocratique sans l'inverser et j'aimerais tout à l'heure dans la discussion si vous le souhaitez prolonger cette cette proposition de manière de manière assez concrète parce que j'ai pu travailler pendant 30 ans sur ces nouveaux états indépendants qui voulaient d'abord et avant tout l'état de droit et les libertés le terme de démocratie ça avait été tellement galvaudé à l'époque soviétique vous savez ils étaient tous démocrates les chinois sont démocrates tout le monde est démocrate et c'est quand vous travaillez sur ces pays qui utilisent le mot en étant le contraire que vous avez une réflexion un tout petit peu différente et je dirais moins idéologique que celle que peut-être nos partis politiques peuvent avoir le deuxième point rapidement c'est l'Europe de nouveau grâce à mon travail je suis depuis longtemps les politiques françaises allemandes britanniques américaines et les politiques russes ukrainiennes georgiennes moldaves et les politiques de l'union européenne et je suis souvent à Bruxelles et ce que j'ai constaté c'est que dans les relations entre nous européens et le régime poutine et bien c'est l'union européenne c'est à dire une communauté de 28 puis 27 états après le brexit qui ont fait la meilleure politique à l'égard de la Russie et également de l'Ukraine pourquoi tout simplement parce que la prise de décision dans les institutions européennes est une culture et une obligation statutaire de compromis puisqu'il faut arriver à des décisions et quelquefois à l'unanimité les décisions sont peut-être parfois un petit peu longues mais elles sont bonnes poutine prend des décisions peut-être très vite et de manière dictatoriale mais elles sont mauvaises il ne cesse de prendre de mauvaises décisions puisqu'il est en train d'entraîner son pays à la perte donc nous avons ici alors moi j'ai en suivant par exemple tous les votes sur les sanctions contre la Russie les décisions de soutien à l'Ukraine très souvent des textes qui étaient votés pratiquement sans débat sans aucun problème au conseil de l'Union européenne à la commission et bien entendu au parlement n'auraient pas été votés ou très difficilement dans chacun des 27 pays donc nous devons miser sur l'institution européenne et la présenter à nos concitoyens non pas comme une institution qui nous prendrait quelque chose mais comme une institution qui nous donne de la force et qui nous donne des ouvertures c'est à dire qu'avec l'Union européenne le champ s'ouvre si nous nous replions sur une vision franco-française le champ se rétrécit et nous nous trouvons rapidement dans des situations hyper clivantes et de non-communication avec une grande partie de nos compatriotes donc ce n'est pas qu'une affaire d'appareil c'est vraiment une question de processus et d'arriver à convaincre et c'est là qu'on pourra peut-être prendre tout à l'heure des exemples que c'est par la pratique par les mécanismes par les bonnes habitudes que nous pouvons avancer dans des grands dossiers qui trouveront peu à peu l'adhésion de la majorité je vous remercie beaucoup Marie merci à tous les trois pour la qualité de vos propos pour l'esprit constructif de vos échanges place maintenant aux questions avec la salle oui monsieur Kupartafon je sais que vous avez une question les micros vont circuler il y a un micro qui va arriver donc la première question sera pour monsieur Jean-Pierre Kupartafon mon cher collègue qui est devant au premier rang et je vais vous inviter normalement il doit y avoir des ronds de lumière qui doivent se mettre dans les allées et vous allez pouvoir prendre la parole à ce niveau là voilà vous restez à votre place voilà Jean-Pierre Kupartafon je suis député de la Dordogne je souhaite poser une question à Marie Mandras mais aussi à Jean Garrigue que je connais bien et dont j'apprécie les travaux Marie votre dernier ouvrage La guerre permanente est l'ultime stratégie du Kremlin a mis l'accent sur la fragilité de Poutine un homme agressif qui agirait plus par peur que par calcul aussi j'aimerais vous interroger tous les deux sur l'impact des errances diplomatiques dont nos démocraties françaises et européennes sur le moral des troupes russes et plus précisément sur le moral de leur donneur d'ordre qu'est le Kremlin je m'explique le 7 mars le président de la république française recevait les chefs de partis politiques français pour leur faire part de sa ligne de conduite par rapport à la guerre Russie-Ukraine il annonçait un soutien sans limite les réactions parmi les chefs de partis ont été au mieux prudentes ou pire accusatoires aussi ma question porte sur les effets de ces dissonances politico-médiatiques à l'échelle du Kremlin quel impact sur Poutine se sent-il protégé par ces tergiversations merci qui affaiblissent nos démocraties et la déclaration du président français incite-t-il Poutine à accéder sa stratégie d'anélissement de l'Ukraine et enfin dernière question qui découle des précédentes si nos démocraties parlaient d'une seule voix en faveur d'un soutien massif à l'Ukraine aurait-elle des chances de fragiliser Poutine actuellement mis en difficulté par l'attentat de cette nuit je vous remercie je remercie beaucoup Jean-Pierre pour ta question on va peut-être en prendre plusieurs en même temps si ça vous va comme ça on fera des réponses coupées il y a une question là-bas je ne vous vois pas bonjour François Pelletier de tout Emmanuel Kant avait écrit un opuscule sur la paix perpétuelle il l'a pensé possible à partir du moment où tous les états seraient dans une forme républicaine sur le papier on peut penser que tous les états le sont même si les modalités pratiques en Russie en Chine par exemple laissent à désirer donc ma proposition c'est de faire fonctionner deux systèmes qui a priori s'opposent c'est l'ONU d'une part et le G20 d'autre part je je propose que le G20 qui est un organisme un peu d'information se mette d'accord sur une réforme efficace de l'ONU pour que les choses impensables qu'on a qu'on vit actuellement avec un des sages un des cinq membres permanents du conseil de sécurité déclenche une guerre donc j'aimerais je suggère que au sein du G20 il y a 20 personnes à convaincre qui représentent je ne sais plus combien 60% de la population mondiale et 80% des PIB avec l'Inde la Chine l'Indonésie etc se mettent d'accord sur une refondation de l'ONU avec bien en tête de construire un système qui interdise définitivement qu'un individu puisse semer le désordre dans le monde comme l'a fait Poutine voilà ma proposition est donc que la France et l'Union européenne évidemment marquée par son histoire soit un facteur de mobilisation pour la paix perpétuelle je vous remercie pour votre question monsieur est-ce qu'il y a une troisième question qu'on peut prendre en même temps ou alors sinon je proposerais oui là-bas dans le fond on prend cette dernière et on prend celle-ci et on prend la question bonjour madame bonjour messieurs question dans beaucoup de régimes illibéraux leur légitimité et leur credo sont fondés sur le refus de l'immigration et sur des questions qu'ils estiment être civilisationnelles qu'est-ce que nos démocraties répondent à cela pour rester telles qu'elles sont avec leurs valeurs et refuser la tentation illibérale fondée sur le refus de l'immigration merci merci beaucoup on prend une dernière question devant avant de passer aux réponses oui juste là on passe aux réponses après oui j'ai une toute petite question madame Mendra s'il vous plaît vu votre connaissance votre expertise je suis une féministe et donc nous les femmes actuellement dans l'association à laquelle j'appartiens nous sommes très inquiètes pour la Moldavie donc est-ce que notre ressentiment et notre crainte par rapport à un prochain espace d'exercice russe vous inquiète vous aussi ou est-ce que nous avons raison de trembler ou un tort merci merci beaucoup pour votre question je vous passe la parole à tous les trois pour ces quatre l'ordre que vous souhaitez merci beaucoup pour la question sur la Moldavie je vais peut-être répondre à Jean-Pierre cubert à fond sur Vladimir Vladimirovitch et donc ensuite votre question sur la sur la Moldavie une tyrannie n'a pas besoin à un moment du soutien de la population il fait pire il écrase la population puisqu'il lui prend son droit de vote le plébiscite fabriqué il y a quelques de la semaine dernière est de fait la fin du suffrage universel direct du fait non seulement de l'illégalité de faire voter des millions de personnes en territoire occupé en Ukraine et justement dans la république séparatiste de Transnistrie en Moldavie et enfin l'obligation pour beaucoup des millions de Russes d'aller voter donc le vote qui n'est pas obligatoire dans la législation devient obligatoire et les personnes doivent faire avec leur téléphone une photo de leur bulletin ou bien votent tout simplement à l'usine au bureau à l'administration voilà donc c'est je pense que c'est important d'expliquer cela j'ai été observatrice électorale pendant une quinzaine d'années en Russie aussi en Ukraine quand c'était possible d'être une observatrice étrangère invitée par les autorités russes depuis près de 15 ans c'est maintenant totalement impossible donc Vladimir Poutine la question n'est pas de savoir s'il est faible ou fort la question est de savoir quelle capacité a-t-il pour continuer à écraser puisque le fonctionnement de son régime est c'est d'écraser écraser les médias écraser les institutions écraser le droit de vote pouvoir éliminer des opposants et des résultants des résistants et écraser l'Ukraine qui je vous le rappelle il y a deux ans était l'objectif affiché officiel démilitarisé dénazifié prendre le pouvoir à Kiev a-t-il les capacités de faire tout cela il les a clairement eu à l'intérieur du pays jusqu'à un certain point et en Ukraine jusqu'à un certain point mais il ne peut plus dire qu'il il est maintenant absolument à la limite de sa capacité disons militaire et économique même si la guerre d'usure peut tenir encore un certain temps et vous avez tous observé que parmi les quelques cent millions d'adultes qui vivent en fédération de Russie la résistance est importante il y a la résistance évidemment en diaspora il y a la résistance également à l'intérieur il y a la résistance passive mais il y a la résistance active notamment les comités anti-guerre et que si vous suivez les réseaux sociaux russes des millions et des millions et des millions de personnes continuent à suivre les sites de l'équipe Navalny Navalny Live et autres et aussi ce que peut-être vous ne savez pas mais c'est que je peux communiquer tous les jours par whatsapp par signal par email avec mes amis et collègues qui sont restés en fédération de Russie donc c'est quand même une dictature du 21ème siècle ça ne peut pas être complètement fermé et une façon de répondre aussi à l'autre violence extrême les attentats terroristes d'hier soir nous ne savons rien on vit dans un tel univers de désinformation et de mensonge nous ne savons pas mais ce que nous savons c'est que Poutine et le Kremlin et les polices et le FSB étaient prévenus qu'il y avait des dangers et ce que nous avons observé de loin depuis hier soir c'est qu'il n'y avait aucune protection pour les personnes qui étaient là et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples où on ne peut pas dire directement le coupable et le pouvoir parce qu'il y a eu des attentats organisés par le FSB mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une lourde responsabilité de ne pas protéger les personnes et quand aujourd'hui on fait le compte de plusieurs institutions indépendantes les chiffres se rejoignent à plus de 350 000 hommes russes ou de Russie parce qu'il y a 20% de personnes en Russie qui ne sont pas russes c'est une fédération multinationale donc 350 000 tués blessés ou mis hors de combat pour faire une guerre pour rien puisque les ukrainiens ne menaçaient personne ni aucun kilomètre carré de la fédération de Russie donc on est face à un régime qui utilise en permanence la violence disproportionnée et la violence extrême mais gardez toujours en tête que s'ils font tout ça ils n'étaient pas du tout obligés de faire cette guerre contre l'Ukraine s'ils font tout ça c'est qu'ils sont peur ils ont peur ils vivent dans une sorte de forteresse assiégée ils n'offrent aucun projet à la population et ils n'ont plus les moyens de leurs ambitions puisque si dans trois jours Poutine nous annonce ah ben ça y est j'arrête parce que j'ai gagné ma guerre vous ne le croirez pas il essaiera lui de se sortir d'une situation absolument impossible mais il n'aura jamais gagné la guerre puisque les ukrainiens continueront de combattre et de repousser l'agresseur et donc pour répondre en deux phrases à la question sur la Moldavie oui Poutine continue à menacer les Moldaves les Georgiens les Ukrainiens tous les Européens la société biélorusse qui s'est levée contre son dictateur mais il ne peut pas le faire il ne peut pas tous les contrôler les écraser et je n'ai pas le temps d'expliquer tous les obstacles d'une intervention directe en Moldavie il faudrait avoir une carte de géographie vous comprendrez que déjà Poutine a du mal à tenir le front en Ukraine je ne vois pas très bien comment il pourrait tenir longtemps à attaquer la Moldavie qui a déjà un statut de candidat à l'accession à l'Union Européenne qui est un petit pays entouré de pays européens notamment la Roumanie donc là on saurait que Vladimir Poutine a vraiment totalement perdu le sens des réalités et des proportions et prend un risque immense puisqu'il mettrait ses armées face aux armées de l'OTAN merci beaucoup Marie Jean Garrigue est-ce que vous voulez souhaiter compléter Marc Fennon j'aurais pu donner un petit complément à la question que posait Jean-Pierre Hubert Tafon sur le lien d'après ce que j'ai compris entre la fragilité de nos démocraties et la capacité de Vladimir Poutine à avancer ses pions et ça me renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur cette compétition idéologique sur ce combat idéologique plus ou moins souterrain qui est mené par la dictature poutinienne ou poutiniste je rappelle que lorsque Hitler remilitarise la Rénanie en début 1936 au détriment des traités qui avaient été signés au lendemain de la première guerre mondiale et bien il le fait en profitant de ce qui se passe en France c'est à dire une campagne électorale qui divise qui clive la société française et qui va se terminer par la victoire du front populaire lorsqu'il procède à l'annexion de l'Autriche le fameux Anschluss en mars 1938 il profite là encore d'un moment de désagrégation démocratique qui est la démission de Camille Chautan et la fin à peu près factuelle du front populaire ce que je veux dire par là c'est que il y a tout un combat qui est mené par les dictatures pour profiter des fragilités de la démocratie et qui se mène aujourd'hui grâce à des cinquièmes colonnes plus ou moins politiques et plus ou moins avouées qui gangrènent la démocratie je veux dire à travers notamment les réseaux sociaux tout un ensemble de médias de désinformation permanente qu'on a vu à l'oeuvre déjà au moment des élections en 2022 par exemple et même en 2017 et qui se mènent aussi par l'intermédiaire de j'allais dire d'idiot utile du poutinisme c'est plus que des idiots utiles ce sont des relais en réalité des relais politiques plus ou moins directs et qu'on trouve dans dans ceux qui sont les adversaires politiques de l'actuelle majorité donc si vous voulez on voit bien à quel point tout cela est très politique et pas simplement géostratégique je veux dire que dans le combat qui est mené par une dictature pour étendre sa puissance il y a toute une partie de désagrégation de l'intérieur un travail d'infiltration à l'intérieur de la démocratie pour la délégitimer et pour la faiblir je veux dire que c'est un combat qui se mène aujourd'hui qui à mon sens est presque tout aussi important que celui qui se mène je ne fais pas d'équivalence mais un combat qui est très important aussi par rapport à celui qui se mène sur le terrain pour arrêter l'expansion militaire des russes que ce soit en Ukraine ou ailleurs en Moldavie ou en Géorgie donc si vous voulez ce combat là c'est un combat qui nous concerne tous parce que c'est le combat précisément pour expliquer ce que c'est que la démocratie vous le disiez tout à l'heure pour en montrer justement les vertus les avantages les capacités d'adaptation et pour essayer de résister à ceux précisément qui la dénature qui la délégitime et qui la présente comme un écosystème en échec ben non c'est pas un écosystème en échec c'est au contraire un écosystème qui a réussi à plusieurs reprises à sortir des crises qui se posaient à elle et c'est un système qu'il faut défendre pied à pied je veux dire que ça soit dans les réseaux sociaux dans le débat public d'aujourd'hui voilà c'était pour compléter ce que ce qui avait été demandé par Jean-Pierre Cubertaffon merci Jean Marc tu veux compléter juste pour essayer de répondre aux deux collègues m'ayant laissé les deux autres questions si je peux dire mais d'abord sur les questions qui ont été posées sur les questions institutionnelles ONU G20 etc c'est le pire moment pour rénover ces institutions tu en as parlé il lui fallut y penser plus tôt si je peux me permettre cette expression on a un système institutionnel mondial qui n'a pas bougé depuis ce qu'ont été le résultat des forces mondiales agrégées de quelques nouveautés G7 et G20 en étant mais c'était que le produit pur de ce qu'était Yalta si je veux caricaturer et dans l'intervalle il y a quelques puissances qui ont émergé et quelques puissances qui ont émergé y compris dans leur volonté belliqueuse ou expansionniste et nous n'avons pas d'institution internationale qui aujourd'hui sont capables parce que le G20 ou encore pire le G7 c'est vécu comme ce monde occidental affaibli par ses démocraties d'une certaine façon contre le reste du monde alors le G20 on a quelques alliés mais enfin c'est déjà compliqué dans le G20 donc on a besoin de réfléchir à des institutions internationales me semble-t-il dont nous pourrions être les inspirateurs mais pas les seuls mais pour ne pas être simplement dans une confrontation de notre monde contre le reste du monde ça m'amène d'ailleurs à une réflexion que je vais dire tout de suite c'est honte à ceux qui ont tué le traité institutionnel de l'Union Européenne en 2005 honte à une réflexion qui ont expliqué à cette époque de Mélenchon à Le Pen déjà qu'il y avait un plan B et honte à ceux qui maintenant dénoncent l'inutilité ou l'incapacité de l'Europe à prendre des décisions quand c'est eux qui ont bloqué par le vote qu'ils ont provoqué en 2005 et par le vote de la peur la capacité qu'aurait eu l'Europe à être plus agile aujourd'hui qu'elle ne l'est sous nos yeux et donc je trouve qu'il ne faut pas manquer de leur rappeler reprenez les déclarations de Mélenchon Mélenchon disait il n'y a pas de problème il y a un plan B et de plan B il n'en avait pas un exemplaire sur lui pas un échantillon comme disait Coluche et donc il y a quand même des gens qui disent un tas de bêtises et je reste poli parce qu'il faut rester poli mais qui ne sont jamais comptables des bêtises devant le peuple et à un moment il faudra quand même les mettre devant eux deuxième devant leur responsabilité parce que nous on y est toujours eux n'y sont jamais c'est d'ailleurs l'avantage des démagogues mais après tout contre les démagogues il n'est pas inutile de batailler quand même un peu plus fermement deuxième sujet sur les questions identitaires oui bien sûr qu'un certain nombre de démocraties entre guillemets illibérales jouent sur ce sujet là je pense que il faut changer du registre moral pour en aller dans un autre registre la question identitaire est une vraie question qui traverse les peuples y compris dans la question de la mondialisation mais bataillons sur ce qu'a dit Jean à juste titre sur les effets délétères de l'individualisme les effets délétères du communautarisme qui font que face à ceux qui défendent théoriquement une civilisation on n'a rien d'autre à poser que de la morale alors qu'on devrait poser un modèle mais un modèle collectif et pas un modèle d'individualité qui font la somme de leurs intérêts c'est comme ça qu'on arrivera à batailler contre eux me semble-t-il plus fortement et puis troisième sujet c'est pour comme le temps s'écoule mais c'est pas pour nouer une polémique avec Marie Mandras mais une petite différence vous disiez les décisions européennes sont bonnes d'abord il faut assumer que parfois elles n'ont pas été bonnes je ne suis pas sûr que les décisions européennes étaient bonnes sur le médicament sur les technologies sur l'énergie et qu'il n'ait pas fallu une guerre pour qu'on se rende compte qu'on était aussi fragiles et faibles que ça il faut quand même se le dire aussi et je ne suis pas sûr que les décisions qui viennent trop tard ne sont pas des mauvaises décisions parce qu'à la vérité une décision elle doit être dans le bon tempo parce que tard c'est parfois trop tard et donc on a quand même quelque chose à se dire et par ailleurs elles sont souvent bonnes c'est vrai on ne prend pas des décisions bonnes contre les gens le traité institutionnel il était bon mais il n'a pas été perçu comme bon je me souviens très bien pour vous raconter une anecdote très rapide j'en ai pour 30 secondes au moment de la convention citoyenne sur le climat il y avait tout un débat vous savez les citoyens ils disaient il faut qu'on ait des règles de fiscalité unique au niveau européen les irlandais les luxembourgeois les français pour les gars femmes et tout l'orchestre et on disait c'est très bien et je me souviens ils étaient presque tous là je dis c'est bien c'était le projet du traité institutionnel de 2005 et à la sortie je discute avec la personne qui s'était exprimée et je lui dis mais pourquoi vous avez voté contre il m'a dit parce que je n'ai pas compris et donc ce n'est pas parce qu'elles sont bonnes qu'on doit croire que les gens comprennent qu'elles sont bonnes et ce n'est pas parce que les gens ne comprennent pas qu'elles sont bonnes qu'ils sont idiots c'est parce que nous sommes idiots et incapables d'expliquer que les décisions qu'on prend pour eux elles vont dans le sens de leurs intérêts et donc on a intérêt à montrer aux gens que ce pour quoi nous nous battons ce n'est pas pour nous ce n'est pas pour les députés européens ce n'est pas pour les technocrates de je ne sais pas où mais c'est parce qu'on le pense que ça est dans leur intérêt sinon on va dans une difficulté qui me semble majeure Merci beaucoup Juste Juste une réponse bien entendu je suis d'accord avec vous quand j'ai parlé des décisions européennes ça avait trait à la guerre menée par la Russie en Ukraine depuis 2014 évidemment je n'avais que ça en tête j'ai omis de le préciser mais nous avons été capables de voter des sanctions tous les 6 mois à partir de l'annexion de la Crimée et de l'occupation du Donbass on aurait pu faire plus et là on a fait très vite et je vous assure beaucoup plus vite que s'il avait fallu que 27 parlements nationaux ou exécutifs nationaux et que même monsieur Victor Orban a voté tous ces trains de sanctions jusqu'à il y a quelques mois ce que je voulais dire était cela c'est à dire qu'on peut avoir un processus de décision sur une politique qui est je dirais existentielle celle du soutien à l'Ukraine qui est aussi la défense de la sécurité européenne et je connais bien entendu ensuite toutes les hésitations les temps beaucoup trop long pour prendre d'autres décisions mais sur ce sujet là et vous l'avez vu encore avec l'industrie de l'armement européenne on prend les bonnes décisions au bon moment et mieux encore toutes nos opinions publiques les soutiennent donc il faut quand même se réjouir de nos accomplissements il faut se réjouir de nos accomplissements et vous dire et vous dire que les petits messieurs qui sont au Kremlin et qui se désinforment eux-mêmes qui ne cessaient de dire dans leur propagande que l'Europe c'était du rien du tout qu'ils étaient tous divisés et bien ils n'ont pas non plus anticipé cette capacité de réponse des européens même si les européens n'ont pas une armée une politique de défense commune merci beaucoup Marie il nous reste 2 minutes 40 précisément de temps j'aurais voulu qu'on entende Bruno Fuchs qui souhaitait poser une question et qui doit être là donc Bruno Fuchs député du Haut-Rhin et qui revient de Moldavie justement et dont le micro arrive une mise en scène exceptionnelle merci en tout cas tu as 2 minutes 14 Bruno 2 minutes 14 alors Max juste en en élément clé d'abord on vit un congrès absolument essentiel et je vais renforcer les idées de Jean Garrigue là où on pensait qu'on accompagnait jusqu'à présent on améliorait les systèmes de gouvernance démocratique on est dans la survie d'autres modèles de gouvernance démocratique je rentre de Moldavie la question n'est pas tellement aujourd'hui celle militaire la question en Moldavie est celle de l'information tous les jours il y a dans tous les journaux télévisés partout sur les chaînes que l'Europe c'est la guerre pourquoi ? parce que c'est les Russes qui désinforment alors bien sûr il est dans son Kremlin Poutine mais les capacités de désinformation c'est-à-dire de truquer le débat public fait qu'aujourd'hui les Russes les Moldaves ne sont pas forcément majoritairement pro-russes mais ils ont peur des Russes donc ils ont peur de se rapprocher de l'Europe de façon à perdre une forme et donc ils risquent au prochain référendum ou au présidentiel de voter contre les pro-européens non pas pour la Russie mais par peur de la Russie donc on a dans tout le débat que l'on a vu la question fondamentale qui est celle de l'information sans information il n'y a pas de débat public possible et donc on joue des peurs contre les autres et on perd à chaque fois notamment comme l'a dit Marc sur les questions de difficultés à mettre en oeuvre rapidement les réponses que les personnes les citoyens attendent et que les démocraties ont du mal à mettre en oeuvre donc ça c'est un élément absolument essentiel et pour être dans le temps que l'on m'a donné je vois dans toute la question de la gouvernance mondiale des institutions depuis la déconstruction de Trump de tous les instruments de gouvernance mondiale que ce soit la santé la culture sur l'OTAN etc moi je vois deux espaces aujourd'hui capables de défendre le système de gouvernance démocratique c'est d'abord l'Europe et donc il faut miser très fortement là dessus si les européens ne répondent pas aux demandes moldave donner des moyens pour répondre à la déformation des russes on risque de ne pas être au rendez-vous de la démocratie et l'espace francophone il faut absolument que l'espace des pays francophones et l'Europe soit les deux grands bassins ou bastions de défense notre système démocratique de 58 je pense merci beaucoup Bruno je demande à faire une toute petite correction c'est vraiment important en Moldavie il y a une petite bande de terre qu'on appelle nous la Transnistrie qui a été déjà occupée par l'armée russe au début des années 90 qui est maintenant totalement contrôlée nourrie par par la Russie de manière totalement illégale puisque personne n'a reconnu ce petit morceau de territoire comme étant indépendant donc là vous avez la propagande russe évidemment et c'est le rouble ils payent en rouble et ça mais pas mais pas la Moldavie pas le reste de la Moldavie qui est gouvernée par un gouvernement une présidente démocratique très pro-européenne le Moldave moyen qui parle donc roumain il n'écoute pas la propagande russe il écoute les télés roumaines et européennes et les télés locales donc ne faisons pas la confusion entre les territoires occupés illégalement par la Russie comme le Donbass et la Crimée depuis 2014 et un petit peu plus aujourd'hui et le reste du pays donc le travail contre la désinformation contre les médias russes il a été très bien géré et par les Moldaves et par les Ukrainiens avec le début de l'agression il y a deux ans il est absolument impossible pratiquement d'avoir accès en dehors des zones occupées à des médias officiels de la de la fédération de Russie et enfin je crois que sur ces questions d'information nous avons tous les trois depuis le début dit que c'était absolument essentiel et je termine en rappelant ce que j'avais dit nous vivons en démocratie et nous n'avons pas le droit d'être ignorants ce qui veut dire que nous devons lutter et expliquer ce qu'est la subversion et la désinformation merci beaucoup Marie on conclura donc sur ces mots merci à tous les trois pour les débats